Bonjour à tous, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur le Webus, je vais vous expliquer pourquoi remplacer les trains par les bus n'était pas une bonne idée et j'ai eu l'occasion ce week-end d'essayer les coups les bus Webus, j'avais pas trop le choix sur le coup et du coup je vais en profiter pour faire un peu un bilan des points positifs et des points négatifs du Webus maintenant que j'allais essayer on va commencer par les quelques points positifs, il y a plus de prises que dans un train, ce qui est plus pratique au niveau de brancher son ordi ou son téléphone et il y a un réseau Wifi, ce qu'on n'a pas dans les trains, ce qui est aussi un plus, même s'il y a quand même un bémol à ce niveau là c'est que le réseau Wifi est limité à 60 MHz, du coup ça limite quand même l'utilisation du Wifi mais ça reste à ce niveau là mieux que dans le train, par contre et pour être compositif c'est le prix qui est clairement moins cher que le train mais à côté il y a des points négatifs, déjà c'est pas hyper confortable, le train reste quand même vachement plus confortable on manque un peu de place, du coup même si on peut utiliser l'ordi, on est limite très vite, très serré et très gêné lorsqu'on veut utiliser son ordi même, donc ça limite l'avantage des prises il y a la longueur, parce que sur un trajet Bordeaux-Orléans ou en train, on en a pour 4h au Wibus, on en a pour 7h30, ce qui fait un sacré temps de trajet et puis ensuite il y a la question écologique aussi, puisque comme je l'avais expliqué un bus ça pollue vachement plus qu'un train et ça serait vachement plus rentable d'un point de vue écologique de mettre plus de moyens dans les trains pour les rendre meilleurs, pour les en mettre plus que de mettre de l'argent pour développer des réseaux de bus polluants ensuite il faut aussi savoir que sur le niveau des prix des bus, et maintenant que sur certains trajets il n'y a plus que des bus et avec en plus une concurrente, le bus qui s'affaiblisse puisque certains fournisseurs de bus du coup, parce qu'il n'y a pas que Wibus, il y a EasyLine et d'autres et certains sont fermés récemment, du coup avec la baisse de la concurrence et le fait qu'il n'y ait plus que les bus les Wibus et compagnie commencent à augmenter leur prix donc du coup l'avantage financier va de plus en plus être faible et à terme il y a le risque que ça devienne aussi cher ou plus cher que le train mais qu'il n'y ait plus le train sur certaines lignes et du coup on n'est plus le choix qu'on est obligé de prendre un bus cher, peu confortable et bien plus long que le train et bien plus polluant donc s'il y a certains points en plus que le train à mon sens, ce n'est pas, même en mettant des moyens dans le bus qu'on va améliorer la situation et qu'il faudrait plutôt mettre plus de moyens dans le train pour que le train ait les points positifs du bus qu'il soit moins cher donc plus accessible pour tout le monde et qu'il soit développé le réseau de SNCF donc voilà, c'est ce que je tenais à dire dans cette vidéo au revoir tout le monde Merci beaucoup quand même Investez sur cette vidéo Sous-titrage ST' 501